bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui pour du block and load avec du gameplay sur kirachan nous partons donc directement en game voici parce que j'ai fait une game avant avec kirachan et j'ai ruiné niveau score désolé mais là je suis déjà en game donc on va jouer en offensif au niveau des blocs finalement ça ne m'a pas tellement servi je sais vraiment pas quoi prendre enfin si au départ si pour jumper courir etc ça peut être utile alors au niveau des atouts j'ai vu que le défense effici ne servait strictement à que dalle ça me rajoute 15 hp donc ça ne sert à rien creuser non ça ça peut être intéressant des dégâts de chute quoi plus de vie en creusant non plus de briques plus de briques avec des kills ouais ok on va essayer ça on offensif le bouclier bien sûr en héroïque et bien la tête comme ça alors en bloc c'est bon on va vide on va sur le stone temple et on est parti alors je filme effectivement quasi toutes mes games sont filmés mais je trie après parce que vraiment quand je ruine trop mais quand je dis trop c'est vraiment trop par exemple ici la game d'avant ça va j'ai ruiné niveau score mais j'ai fait des bons dégâts objectifs j'ai détruit des tourelles donc elle sera quand même en ligne mais il y a un certaine ou quand j'étais vraiment des gros trolls dans mon équipe c'est pas possible quoi que moi même des fois je ne suis pas non plus le meilleur je dis toujours je ne suis pas un pgm je ne suis pas un pro player loin de là on va commencer par ça ouais peut être pas en fait je voulais poser mon portail mais je me dis l'ennemi va arriver directement derrière nous c'est peut être pas le meilleur qu'est-ce qu'ils nous font c'est une prémette de 4 ou quoi ils savent pas quoi c'est faire le tour ou la petite lag je vais plutôt mettre mon petit truc genre ici comme ça s'ils font un faux mouvement c'est hop c'est dans la lave ah roue de doux ah bah c'est le même perso qui avait bien fait une bonne attaque même si on n'avait pas été super sur la même longueur d'onde pour tout le personnage en lui-même était pas désagréable il a fait des bons rush et là c'est le gros problème avec ce perso c'est que généralement nos équipiers ne savent pas à quoi sert le portail donc du coup ils ne l'utilisent strictement jamais et ne le protègent pas non plus bon bah ça à la rigueur on va le détruire pourquoi pas il va faire ma petite robe de lancement ici en fait c'est parti comme ça on se prend vraiment à une bonne accélération bon c'est pas kick sur ce jeu, du moins j'ai jamais trouvé l'option maintenant déjà est-ce que c'est possible, je n'en sais rien du tout oh oui ça je le sens tellement bien, j'ai envie d'essayer ah ouais c'est l'obsidienne, enfin l'obsidienne, au sens que je joue en minecraft oula il est profond le truc en fait je ne sais même pas ce que je suis en train de faire en fait alors alors je voulais pas détruire que ça en fait, je m'aurais bien voulu détruire plus loin bon en fait c'est trop grand pour le détruire donc on va aller sur sa robe de lancement il reste 30 secondes on va éviter que les gens se poquent derrière la caisse 3, 2, 1 je me suis pris des dégâts de chute mais de malade mental on va s'éteindre de l'autre côté voilà genre ici c'est bien le reste en dehors du poison je me suis pris la mine mais c'est pas grave, leur cul va faire boum 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 donc j'y retourne avec mon petit portail hop hop hop, bah oui j'ai plus à être couru, j'ai plus à être jump hop, on se retrouve directement chez eux allez on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche alors ensuite on va aller au cube suivant c'est plutôt que j'avais vu un ninja bon, peut-être moi qui me fais une face ah ouais, Kira plus Sarge, ça pardonne pas bon on a le djinn sur notre base, enfin le génie c'est pas grave je n'ai pas dérangeant outre mesure ah comme elle il a chopé c'est pas bon de laisser un génie comme ça alors je me suis pris une frite mais ce n'est pas grave on va prendre le petit portail qui marche très bien on va même aller le détruire et on va creuser à plus près c'est pas grave alors on va aller de l'autre côté mais quand elle demande de l'autre côté on va poser le portail en fait et après on fera un petit escalier gentil la défense se tient donc je peux y aller allez on est presque de l'autre côté pour ce motif alors je ne dois pas être très très loin du bord normalement c'est le dernier cube ou l'avant dernier deux blocs d'obsidienne pour bloquer alors où est-ce qu'on est ? ok donc on va sur une petite plateforme attention au largage de matériel imminent ensuite on va poser encore un peu plus large pour être sûr le matériel a été largué pas loin allez le récupérer hop on va mettre ça genre ici d'accord sur notre petit escalier gentiment on dirait que c'est votre fête parce que le matériel est à vous c'est un petit escalier donc c'est un muscle il y a en prerexation votre équipe est en train d'attaquer le cube de nuit mon gars très fort ah si il y a de l'obsidienne pour monter ça va être problématique ah je vois que dalle ok il est juste là en fait il est pile hop 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 l'autre va exploser regarde toi je croyais que c'était l'allié qui s'était viré alors ce portail là je vais me téporter dessus je vais le supprimer je vais monter avec des briques jusque là et je reposerai mon portail là au fond alors on va essayer de faire ça comme ça au garde de coiffure de AT&T hop donc comme je disais on va se faire sur le petit bonhomme de chemin on va se faire sur le petit bonhomme de chemin ensuite on va aller faire ça là donc on va aller vraiment on va mettre ça ici voilà voilà on va faire péter ce mur et cette tourelle puis on va y aller en mode gros yolo on va se bloquer là derrière pour pouvoir après on va aller foutre le bazooka dans le tas sérieux là 3 2 1 3 hop hop là 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 je vais pouvoir rusher la base continue notre Sarge qui est AFK en plus apparemment non même pas mais il a posé quand même 2 respawn donc c'est pas mal 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 5 7 8 on va refaire péter tout ça on va refaire péter tout ça 3 2 1 et BOUM 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 5 6 8 9 10 9 10 11 11 12 11 12 12 12 12 13 12 13 12 15 15 15 20 21 21 21 20 21 22 22 23 23 23 22 23 22 23 Je ne comprends même pas pourquoi ça a changé 4 fois d'arme Je n'appuie pas sur la touche, j'ai appuyé sur tirer Et il a changé 4 fois d'arme C'est n'importe quoi En plus avec ça, il a pu désamorcer Il cherche après mon portail, mais il ne le trouve pas La défense, tiens Hop, on va aller lui filer un coup de main si il en a besoin Non On prend le truc du ninja au passage, je ne sais pas que l'ennemi puisse le prendre On prend le portail Euh, non, là sérieux Bon bah ok, on va aller mettre une TNT de l'autre côté Pour péter les deux autres tourelles Enfin, quoi que non, en fait, on croise de ce côté-là du cube, c'est bon Bon, niveau score 2-7, je suis encore une fois dégueulasse Mais par contre, j'ai fait masse dégâts au truc Reste pas là, tu vas te prendre, non, pousse le bazooka, mais ta toure aussi D'où il a attaqué le cube Je suis encore une fois dégueulasse Je suis encore une fois dégueulasse Je suis encore une fois dégueulasse Oula, c'était quoi ça ? J'ai presque péter à 2ème, comme ça le Sarge il est tranquille Bon bah c'est un respawn là autant que j'ai le respawn, c'est plus rapide que... Bon Ninja tu le sens ou tu le sens pas non ? Ouf On va aller l'aider Où est-ce qu'il est ? Ils sont où ? Alors apparemment il n'y a plus personne Je suis vraiment au l'eau là On va aussi un cube Ok Non ! Ouf ! La luck à l'état pur Ok, le ninja m'a pas vu tant mieux Pas m'en plaît Regardez qui ne me suit pas C'est sérieux ça ! Une roquette ! Une ! Il me semble que j'avais de la vie en plus Bon du coup la défense c'est fait Il tient bien la défense Le Sarge Il faut vraiment finir là au plus vite parce que nos défenses vont vraiment avoir du mal Et voilà ! On a gagné ! GG ! Donc partie un peu plus correcte avec des meilleurs moves sur Kirachan En espérant que vous avez aimé Et donc pour résumer le personnage Donc comme vous avez vu, très mobile, très rapide Niveau dégâts, il y en a des bons mais c'est juste qu'il faut réussir à pas tomber que 3 mecs à chaque fois Ou alors ne pas avoir comme ici le changement d'armes qui déconne Ou la roquette qui mohesse à bout pour temps alors que j'étais full life quasiment il me semble Mais bon ! Le perso est très bien, très mobile Les sons sont sympathiques Il fait des bons dégâts aux structures Il a une bonne aide pour son équipe Même si c'est meilleur leur spawn je trouve Ca coûte moins cher Et puis comme je dis, un rush tellement vite que c'est pas plus mal Et donc on espère que la vidéo vous a plu Et à plus !